Je suis Elsa Gautreau, je suis propriétaire de l'herberie de l'Athie qui est située en Haute-Marne, enfin sud Haute-Marne, à l'humide Côte d'Or. Je propose des infusions, en fait je cultive mes plantes, j'ai un jardin de 3000 mètres carrés. Mes parents, ils m'ont apporté déjà l'amour de la nature, donc j'ai vécu à la campagne, j'étais pas fille d'agriculteur, et puis ils m'ont donné aussi le goût de bivouaquer, de randonner, d'aimer la nature, de respecter la nature, j'ai grandi autour de ça, et toutes mes vacances c'était la nature, la nature, la nature, dans la montagne, dans la forêt, partout. Et ça est resté, du coup c'est resté aussi dans mes études, j'ai fait des études, j'ai fait un bac STAV, donc avec option aménagement paysager, et puis un bac technologique, et puis après j'ai bifurqué, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, donc toujours pour rester dans ce cadre-là, et après mon BTS j'ai travaillé à Dijon, donc c'était plus un cadre de vie citadin, mais j'ai été animatrice, et je sensibilisais, pendant 4 ans j'ai sensibilisé un peu le monde à cette problématique-là, au changement climatique, transition énergétique et écologique, etc. J'ai beaucoup aimé ces années, ça m'a beaucoup appris, je me suis aussi réconciliée avec l'être humain. A la fin de ces 3 ans-là, je voulais réaliser un de mes premiers rêves, c'est de partir en voyage à cheval, en autonomie, à travers la France. J'avais déjà un cheval, et puis j'ai acheté une mule quasiment 3 ans avant de partir, et donc j'ai préparé ça, j'ai économisé, j'ai préparé le matériel, j'ai bricolé, enfin voilà, je me suis entraînée, préparée, etc. Et à la fin de ces 3 ans, donc c'est exactement ce qui s'est passé, en début mars 2018, je suis partie pour un voyage toute seule, en autonomie, enfin tout ce que je voulais faire, quoi, donc c'était vraiment super, c'était un beau rêve qui s'est bien réalisé. Ce voyage, voilà, c'était la réalisation d'un rêve, et après ce voyage-là, je me suis dit, bon, maintenant que ce rêve-là est réalisé, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Donc je me suis posé la question, je me suis dit, bon, j'aimerais bien m'installer quelque part, justement, trouver une terre, ou vivre, me sédentariser, et puis continuer de réaliser mes rêves, au final. Et je voulais du coup monter un projet sur les hébergements insolites, accueillir les gens. J'y suis allée, j'ai fait mes 4 jours de formation, et la formatrice était au courant de mon projet, savait que je voulais chercher, enfin que je voulais m'installer dans un lieu pas très loin de Dijon, et elle avait gardé ça en tête, quoi, et puis elle regardait les annonces de temps en temps, et un jour, elle m'envoie un mail, elle me dit, bah tiens, regarde, c'est une vallée qui est vraiment superbe, quoi. On est seul, il y a une toute petite route qui passe en bas, mais il y a peut-être 10 voitures qui passent par jour, c'est... Voilà, et ce que je voyais, ce que j'aimais beaucoup dans ce projet, et dans ce lieu, c'est que je pouvais tout faire, c'est-à-dire que je pouvais commencer mon activité au niveau des hébergements insolites, grâce au tipi qui était sur place. Je pouvais aussi reprendre, j'avais cette opportunité-là de reprendre son activité autour des plantes aromatiques et médicinales, et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi énormément. Disons que l'été dernier, j'ai loué quasiment que le tipi, parce que les gens voulaient justement être au contact avec la terre, la nature, la forêt qui est juste à côté, écouter les animaux, être au bord du feu de camp, etc. C'est une autre ambiance, et le tipi a eu beaucoup plus de succès, malgré son moins grand confort que la roulotte. Les enfants, ils sont tout le temps à fond, parce que dès qu'ils voient le tipi, ils jouent aux Indiens, il y a aussi le totem du tipi, il y a la forêt qui est à côté, donc ils vont chercher des bouts de bois pour le feu, ça leur plaît énormément. Super, on va aller visiter alors, et prendre des photos. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada